Musique Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment changer un robinet. Évidemment, avant de dévisser quoi que ce soit, je coupe l'arrivée générale de l'eau. Et j'ouvre les robinets d'eau chaude et de froide afin de purger les circuits. Ensuite, avec vos clé à molette, débranchez les pillots d'arrivée d'eau, eau chaude et eau froide. Sur les nouveaux flexibles, les joints sont intégrés. Il faut bien penser à enlever les vieux joints s'ils sont collés sur les arrivées. Maintenant, vous allez desserrer sous le lavabo la tige de la bonde avec votre tonbis cruciforme. Elle partira avec le vieux robinet. Avec votre clé à tube, vous allez pouvoir dévisser les deux contre-écrous qui tiennent le robinet collé au lavabo. Voilà, vous pouvez enlever le vieux robinet. Voici votre ensemble du nouveau robinet. Le mitigeur ou mélangeur. Les flexibles d'alimentation avec les joints intégrés. Avec un repère rouge pour l'eau chaude et un repère bleu pour l'eau froide. La nouvelle tirette de la bombe qu'on peut visser. Un ensemble de fixations composé de deux contre-écrous, d'une plaque stabilisatrice et de joints en caoutchouc. Sur certains robinets, l'ensemble mitigeur flexible sont déjà connectés. Ici, ce n'est pas le cas. Vous allez devoir visser le flexible d'eau chaude rouge sur l'emplacement gauche du robinet. Il se sert manuellement jusqu'à blocage. Sur les arrivées d'eau en plomberie, l'eau chaude est toujours à gauche, l'eau froide à droite. Quand on se tient en face de l'installation. Ensuite, on place le joint sous le robinet. Puis, vissez les tiges filetées de fixation sur le robinet. L'ensemble est monté. On peut le mettre en place sur le lavabo. Maintenant, sous le lavabo, mise en place du joint et de la plaque stabilisatrice. Serrez les deux écrous sur les tiges filetées. Vérifiez si la symétrie est bonne par rapport au mur. Et bloquez avec la clé à tube. Vous pouvez maintenant revisser les deux raccords d'eau. Évidemment, s'il est flexible et n'en sont pas équipés, ne pas oublier d'insérer les joints dans chaque raccord. Une dernière chose, avant d'ouvrir l'eau, réinstallez et réglez la tige de la bande du robinet. J'espère vous avoir été utile. Sous-titrage ST' 501